... Au nom des pouvoirs qui me sont conférés, il me fait moultement joie de remettre aux représentants, ou plutôt à représentants des éditions du Net, le livre achevé en 20 jours, avec au départ 20 devenu 19, et puis 15, et puis 10. Voilà. Alors, c'est une aventure humaine hors normes, et sur la mosaïque de la vie éditoriale française, c'est une grande première que d'avoir réalisé en 20 jours un livre. C'est Michèle. Au nom des éditions du Net, je tiens à vous remercier tous, toutes, pour le travail accompli ici. Ça fait un an maintenant que nous avons eu l'idée fou de ce projet, et là, en cet instant, pour nous, le projet est réussi, vous l'avez mené à bien, c'est grâce à vous que nous avons réussi à vivre ces 20 jours ensemble. Vous nous avez fait vivre 20 jours exceptionnels, on vous a suivis dans vos inspirations, dans vos séances d'écriture. Vous nous avez donné envie, jour après jour, de lire ce livre. Je vais maintenant le remettre aux membres du jury, qui vont le lire, qui seront là le 24 octobre, pour vous annoncer leur verdict. Est-ce que vous avez réussi ce défi, ou pas, d'écrire un livre en 20 jours ? Pour nous, en tout cas, le défi est réussi. Merci, Michèle, d'avoir mené tes troupes jusqu'au bout. Mon équipage. Mon équipage. Pour ton savoir-faire, ta patience. Merci à vous, vraiment, de vous être donnés à fond dans cette aventure, et d'y avoir mis vos tripes, et d'avoir fait vivre l'Académie Balzac. Merci à vous tous. Moi, je vais remercier aussi les éditions du Net, et surtout Henri Mojon, d'avoir fait confiance à la Charente et le Château de Briaques, de créer ce lieu pour mener à bien votre projet. Voilà. C'était une belle aventure humaine, je le redis encore, mais avec toutes les phases par lesquelles nous sommes passés, de tensions, et voilà. Et bon, j'espère que vous garderez un bon souvenir du château, de l'accueil qu'on a essayé de vous faire avoir, des chiens, du beau temps, et du mieux. Voilà, je remercie Michèle aussi, d'être venu jusqu'à chez nous, pareil. Et voilà, c'était vraiment sympathique de venir en Charente. Je vais clore l'Académie Balzac pour la saison 1, et en attendant la saison numéro 2. Voilà, donc je déclare l'Académie close aujourd'hui. Applaudissements Applaudissements Merci.